Imagine que tu puisses avoir en tête toutes les informations les plus importantes d'un document de 300 pages en moins d'une heure, là où les autres y mettraient des semaines sans jamais en venir à bout. Que ce soit avec HEC ou avec mes jobs précédents, j'ai déjà lu des dizaines de rapports financiers et j'ai toujours trouvé qu'ils étaient particulièrement durs à lire. Mais récemment, j'ai découvert que Warren Buffett avait des techniques pour lire ce genre de document dix fois plus efficacement que tous ses concurrents et qu'elles vont littéralement révolutionner ta manière de lire au quotidien. La première technique, c'est ce qu'on appelle la méthode des lieux que Warren Buffett synthétise en disant Les grands orateurs comme Cicéron, plutôt que d'apprendre par cœur leurs discours, associent à chaque idée un objet ou un lieu précis qu'ils connaissaient très très bien. Dans un document, surtout s'il est gros, il faut que tu fasses d'eux-mêmes avec le sommaire. Essaye de voir chaque lecture un peu comme une randonnée que tu prépares. Cartographie et visualise les positions des éléments que tu veux lire pour minimiser le temps que tu mettras à les chercher. Pour écrire cette vidéo, je me suis mis à la place de Warren Buffett. Mettons que j'ai 50 euros à investir et seulement 45 minutes pour lire le rapport annuel d'une multinationale. A la fin de cette lecture, je dois savoir si oui ou non j'investis dedans. Pour info, le rapport annuel de Petrochina sur lequel je m'entraîne dans cette vidéo, en 2002, Warren Buffett a décidé d'investir 500 millions de dollars après seulement 45 minutes à lire ce rapport annuel. Donc avant de commencer, j'anticipe les points importants pour ma décision d'investissement, puis je lance le chrono et 20 minutes plus tard, premier problème, je n'arrivais pas du tout à avancer. Après coup, j'ai remarqué que j'avais passé près d'un tiers de mon temps à naviguer dans le document plutôt qu'à trouver et lire les éléments que j'avais ciblés. En la mettant en pratique, vous allez voir que l'avantage de cette technique est en fait double. En refaisant l'exercice, d'un côté, j'avais divisé par 3 le temps de navigation en passant de 10 minutes à 3 minutes, et donc d'un autre côté, j'avais gagné 7 minutes de temps pour lire les informations pertinentes. Donc j'ai repris mon exercice et je suis allé cette fois-ci au bout des 45 minutes. Mais cette fois-ci, je n'avais réussi à trouver que 3 éléments sur 5. Comment j'avais fait pour être si lent, moi qui savais précisément ce que je voulais chercher dans ce document ? En fait, le problème venait de là. Quand j'ai entendu ça la première fois, j'ai eu un vrai déclic. C'était un rappel à un de mes cours de philosophie préféré, celui sur Socrate. Jusque-là, j'étais parti billet en tête que, parce que je lisais quelque chose de complexe, mon attention devait être focalisée sur comprendre parfaitement chaque sous-élément de ma liste. Par exemple, j'étais allé jusqu'à me demander pourquoi la production de barils de PetroChina avait baissé entre 2020 et 2021, et pourquoi elle avait baissé à l'étranger, mais pas en Chine. Bref, le genre de question qui peut paraître pertinente, mais qui, si on est un peu honnête, je n'ai tout simplement pas la réponse. Mais est-ce que j'en avais vraiment besoin d'avoir cette réponse pendant ma lecture ? Pourquoi ne pas regarder simplement les informations avec le regard d'un investisseur qui se dirait « Ok, peu m'importe pourquoi ce chiffre est négatif, le fait est qu'il est négatif. » Et que donc, pour moi, c'est un mauvais signe pour mon investissement. Un point, c'est tout. « Connais-toi toi-même », rapportait très souvent Platon. Parmi les infinies interprétations de cette phrase, connaître les limites de vos capacités de compréhension est fondamental pour lire intelligemment. Bêtement, j'avais passé les dix dernières minutes de ma lecture à réfléchir à une question dont je savais pertinemment à l'avance que je n'allais pas en trouver une réponse juste. Pris sur sa contraposée, on peut formuler cette technique brillante de Warren Buffett en disant que lorsqu'on lit avec une contrainte de temps, il faut préférer lire ce que l'on comprend et ignorer ce que l'on ne peut comprendre. Ou, avec mes mots, mieux vaut comprendre peu mais bien que beaucoup et mal. À mon dernier essai, j'étais passé à un dernier rapport annuel, mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de très bizarre. J'étais arrivé au bout des 45 minutes, j'avais bien trouvé les cinq éléments de ma liste, mais j'avais un nouveau gros problème, c'était que je ne comprenais rien. Enfin, c'est plutôt cette impression que vous avez quand vous lisez beaucoup d'éléments différents, que vous comprenez prix un par un, mais quand vous finissez de lire votre document ou votre livre, c'est difficile d'en avoir une image vraiment claire. Je ne sais pas comment penser grosso modo, je ne saurais pas te dire si oui ou non, je vais investir 50 euros et que je sais pourquoi. Sauf que c'est précisément ce que notre ami Warren veut savoir quand il lit ce genre de document. Mais pour résoudre ce problème, il a une astuce vraiment brillante. Métaphoriquement, vous voyez cette technique comme ce sort d'Harry Potter qui transforme quelque chose de terrifiant en quelque chose de ridicule. Et c'est vrai, ces documents officiels comme les gros livres d'histoire, les livres pléiades, les rapports de gouvernement, nous créent un complexe d'infériorité. Leur apparente complexité nous paralyse et nous empêche d'en avoir une vision claire. Donc, vous allez vous forcer à simplifier à outrance les quelques idées que vous avez comprises pendant votre lecture. Vous allez leur lancer un... J'ai essayé et ça m'a complètement débloqué. Quand je tombais sur un tableau de chiffres qui à première vue peut sembler incompréhensible mais qui est pourtant à ma portée en termes de compréhension, on revient donc au connais-toi toi-même, je lisais en me demandant si c'était un enfant de 8 ans qui l'avait écrit, comment me l'expliquerait-il ? Cette technique va vous forcer à extraire du sens. Si ça semble logique dit comme ça, ce n'est pas naturel du tout en pratique pour votre cerveau quand vous lisez. Beaucoup face à ce tableau vont se concentrer sur comprendre chaque chiffre individuellement pour essayer de comprendre le sens général et total du tableau lui-même. Et s'ils ne comprennent pas un chiffre, ils penseront ne pas pouvoir comprendre le tableau, ils y auront passé 5 minutes pour ne rien en tirer et surtout être un petit peu déçus. Avec le Ridiculous, vous accepterez de ne pas tout comprendre mais à minima, en repartir avec une impression, une intuition qui vous aidera à décider, à avoir une opinion et donc une certaine compréhension. Et avec le temps, évidemment, vous améliorez cette aptitude. Après ces dernières 45 minutes, je savais enfin ce que je pensais de PetroChina et j'aurais investi. J'avais mon opinion. Loin d'être celle d'un expert, on est d'accord, mais elle se rapprochait de ce que semblait chercher Warren Buffett. Donc pour synthétiser, comme Cicéron, connais le document aussi bien que ta maison. Comme Socrate, connais les limites de ta compréhension et lit en fonction de cette donnée. Comme Harry Potter, enfin, accepte de simplifier, de caricaturer pour avoir une opinion de ce que tu lis. Dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà cette technique ou si vous en avez d'autres en tête pour lire des documents assez importants. Ça m'intéresse vraiment et je pense que ça peut intéresser tout le monde. Vous êtes de plus en plus sur la chaîne. Je vous en remercie. J'espère que le contenu vous plaît et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501